Salut à tous, c'est Razor. Boum, ça tape déjà dans le micro pour commencer. Bref, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer une fin paradoxale, la fin intitulée Une erreur colossale. Donc cette fin paradoxale se passe à partir des ruines de Brecha en l'an 5 AC. Le but est de battre Atlas sans qu'il soit affaibli en fait. Moi ce que je vous conseille déjà c'est de terminer le jeu afin d'avoir, de pouvoir verrouiller et déverrouiller les portails temporels. De toute façon c'est nécessaire, de manière à ce qu'il y ait une manipulation temporelle qui soit faite de toute façon. Et de cette manière vous pourrez avoir énormément de PV, vous allez en avoir besoin minimum 5000. Donc c'est à dire plusieurs compétences des personnages au niveau 99. Voilà. Donc pour affronter Atlas, enfin effectuer cette manipulation temporelle vous avez besoin du saut cicatrice. Ce saut vous l'avez au moyen de chasse en l'an 10 AC. Donc voilà, je vous montre simplement comme ça le combat en fait, vous allez voir que Atlas il inflige quand même des dégâts assez importants. Ben c'est pas lui le pire en tout cas. Enfin d'après ce que j'ai pu essayer ce soir, il y en a des bien pires. Je vous les montrerai dans les prochaines vidéos qui nous auront. Bon de toute façon je vais vous montrer les 8 fins Paradoxal. Bon ça va encore lui, il n'a pas énormément d'énergie mais il faut bien gérer avec les différentes stratégies ou de manière à se soigner parce que quand il commence à taper avec son poing, voilà exactement comme ça, quand il laisse la main à terre, il tape une deuxième fois et là ça fait mal quoi. Vous voyez, il m'a mis par exemple un mec KO en deux temps, trois mouvements. C'est parti ! Alors moi je sais que particulièrement au niveau des familiers, j'utilise beaucoup le Gaunga en fait puisque sa synchronisation est quand même assez intéressante, elle permet d'avoir un sacré paquet de... Enfin elle donne beaucoup d'états aux joueurs en fait, d'états très avantageux. Voilà, plus de force, la magie améliorée, des bouquilliers, enfin voilà quoi. Gaunga est un tacticien donc il peut encore rajouter des trucs par-dessous, c'est quand même assez intéressant. Et puis bon bah j'utilise beaucoup aussi le flanc vigi, le flanc vigi sa synchronisation elle ne nécessite pas de combinaisons de touches, c'est simple, on sélectionne, on fait le... on fait la synchronisation, boum on récupère 2-3 minutes de PV d'un coup, c'est toujours assez plaisir dans des conditions comme ça, enfin dans des combats comme ça, c'est toujours assez impressionnant. Et puis, enfin moi personnellement j'utilise Orion que j'ai eu à la tour Augusta, puisque sa synchronisation quand l'ennemi est en état de choc, synchronisation vous voyez, quand l'ennemi est en état de choc en fait c'est très dévastateur. Là ça fait quasiment rien puisque en place ils sent rien, ils sent fous c'est le cas de dire. Mais sinon je sais que j'ai facilement atteint les 30 000 points de dégâts avec sa synchronisation, donc c'est pas mal quoi. Vous voyez le flanc Vigyre donne quand même pas mal de PV ça aide bien quoi. C'est cool. Là, là ! 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 Voilà, la cinématique normale. On va dire ça comme ça. Bon cette vidéo vous pouvez la passer. C'est pas dérangeant. Une fois terminé en fait vous allez avoir accès à un nouveau point espace temps, donc le step dark shield celui-ci en fait va vous donner l'accès à la vidéo de la fin paradoxale une erreur colossale bon en revanche je suis désolé de vous la prendre mais les vidéos des fins paradoxales en elles-mêmes je ne pourrais pas vous les mettre tout simplement parce que Square Enix me bloque les vidéos dans le monde entier sur Youtube à cause de cette vidéo là donc je vous mettrai simplement à la fin les liens vers les autres fins paradoxales mais moi je vous conseille d'aller les voir, de les faire tout simplement parce que c'est assez sympa et en plus vous y gagnez quasiment 10 000 PC voilà à chaque fin paradoxale donc voilà à cet endroit je vais vous mettre les liens je mettrai à jour régulièrement à plus à plus à plus à plus à plus là la fin de la vidéo bien sûr Sous-titrage FR ?